Hello les amis, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale rentrée ! Déjà, bonne rentrée à tous ceux qui ont fait leur rentrée et bonne reprise à tous ceux qui ont repris le travail. Moi, du coup, je ne suis plus dans le monde des étudiants, donc je n'ai plus de rentrée, mais je trouvais que ça pouvait être cool de faire une vidéo spéciale rentrée slash reprise, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les gens font pour se préparer, et comment on se prépare à la rentrée, à la reprise, après un été bien chargé. Aujourd'hui, j'ai envie de me mettre aussi un petit challenge, car quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an encore, j'étais en bac plus 5, mais quand j'étais au lycée et au collège, je sais, surtout au lycée, je sais que je me maquillais le matin en 20 minutes. Ça n'existe plus aujourd'hui, je ne me maquille plus en 20 minutes, malheureusement, parce que je me réveillais 40 minutes avant de partir, parce que j'avais mon école à côté à chaque fois, du coup, j'avais plus le temps de dormir, parce que j'adore dormir, c'est très important de dormir, et du coup, je m'habillais, je me maquillais, tout ça en 40 minutes, et je prenais un petit déj, ce que je ne me prends plus maintenant. Mais bref, je ferais peut-être une routine reprise, pour que je me recale une organisation, étant donné que je suis en freelance, pour ceux qui ne me connaissent pas. En freelance, en communication digitale, du coup, c'est moi qui gère mon emploi du temps. La reprise est un peu différente pour moi, vu que je n'ai pas à me déplacer, ou je n'ai pas à avoir des horaires fixes. Bref, on s'en fiche, on est d'accord. Du coup, oui, je voulais me mettre un petit challenge, car je vais me maquiller en 15 minutes. Je vais essayer de tout faire en 15 minutes, pas de faire un challenge où il n'y a pas la moitié des trucs qui sont faits. Je vais essayer de faire tout mon make-up, comme je faisais à l'époque, parce qu'à l'époque, j'arrivais totalement à faire tout mon make-up en 15-20 minutes. Bon, là, je mets 15 minutes, parce que c'est un peu plus challengeant, vous voyez. Parce que 20 minutes, je trouve ça un peu long, au final. Mais ouais, j'arrivais à faire tout mon make-up. Je sais que je faisais des petits eyeliners, je faisais tout mon teint et tout. Bon, peut-être que j'avais aussi moins d'étapes. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo 2016 vs 2021. C'est mon make-up en 2016 vs mon make-up en 2021. Comme ça, vous verrez un peu comment je me maquillais à l'époque où j'allais à l'école, où j'allais au lycée surtout. J'ai hâte de voir si vraiment j'arrive à faire une routine make-up complète en 15 minutes. J'ai mis mon petit minuteur à côté de moi et on va voir ensemble si c'est possible. J'ai un peu peur, parce que j'ai peur de ne pas y arriver, que du coup, ce soit nul comme challenge et que ce soit nul pour vous, parce que je vais essayer de vous faire quand même un petit tuto pour vous maquiller hyper rapidement le matin. Comme je vous ai dit, je mettais 30 minutes pour me préparer le matin, donc tenue, soins, make-up. Et du coup, j'ai la team qui préparait tout le soir pour que le matin, je n'ai pas à réfléchir à ce que je mettais. Ça s'est un peu estompé quand j'ai mes études post-bac, où là c'était un peu freestyle. Mais au lycée et au collège, je préparais toutes mes tenues le soir et je préparais une petite pochette de make-up comme ça pour ne pas avoir à réfléchir le matin, à chercher les produits le matin et gagner du temps. Donc ça, je trouve que c'est une super technique. Alors oui, souvent le soir, on a la flemme de se préparer, mais je peux vous dire que le matin, quand vous profitez de votre lit 15 minutes de plus, vous êtes bien content d'avoir préparé vos affaires la veille. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Vraiment, c'est hyper pratique. Du coup, pareil, pour ce challenge-là, je me suis préparé une petite pochette. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un petit make-up. J'ai pris deux palettes parce que je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. J'ai pris mes petits pinceaux à côté. Comme ça, pareil, je n'ai pas à chercher quel pinceau. J'ai pris uniquement les pinceaux que je vais utiliser. À part pour les yeux, je les ai un peu tous pris. Voilà, voilà, c'est parti pour le challenge. J'ai très peur. C'est parti pour 15 minutes pour se maquiller. Est-ce qu'on va y arriver ou non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà repris votre travail, votre entrée, si vos vacances se sont bien passées, combien de temps vous mettez pour vous préparer le matin. Ça m'intéresse vraiment. Dites-moi, est-ce que c'est 15 minutes ? Est-ce que c'est plus ? Bref, je vous attends en commentaire. J'ai hâte de lire ça parce que je veux voir comment les gens se préparent. Je trouve ça hyper intéressant et c'est pour ça que j'adore les vidéos un peu rentrées, make-up rentrées. Bref, on va y aller sinon. Mon blabla d'intro va être plus long que mon challenge de 15 minutes. C'est parti. Bon les amis, c'est parti. Je vais lancer le minuteur, j'ai un peu peur. Est-ce que je sors ma base ? Non. On ne va pas tricher. Je vais essayer de ne pas tricher, mais je vais faire toutes les étapes. Démarrer le minuteur. Ah, j'ai un peu peur. Allez, c'est parti. 15 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, non ? Oh, je vais avoir le temps de rien faire, je ne vais pas avoir le temps de faire les yeux. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, ça a commencé. Je prends du coup ma base. J'ai pris ma base Too Faced parce que je vais faire un teint assez léger. Donc, il faut que je floute mes pores pour ne pas avoir un teint hyper irrégulier. Du coup, base Too Faced, c'est la prime de Paulette que j'adore. Vous la connaissez déjà. Je vous l'ai déjà présenté des milliards de fois dans mon Tag Makeup. Base appliquée, je passe à ma crème teintée parce que l'été, on bronze et on a moins d'imperfections, etc. Donc, j'ai moins de produits à cacher et puis c'est plus simple à appliquer une crème teintée. Donc, je prends la Laura Mercier, la crème teintée et je vais l'appliquer avec les doigts. J'aurais pu l'appliquer avec mon éponge. C'est vrai. Normalement, je l'applique avec l'éponge. Mais là, il faut gagner du temps, les amis. Donc, je l'étire bien pour le coup. Quand vous mettez aux doigts, étirez bien vos matières parce que c'est hyper important. Descendez un peu sur le cou. Ok, mettez-en bien partout. Et oui, si vous avez un beau hâle sur votre teint, n'hésitez pas à mettre des textures plus légères. On va mettre vraiment juste de l'anti-cerne. C'est ce que je voulais faire à la base, mettre juste de l'anti-cerne. Mais bon, je voulais rajouter une étape pour faire un peu vraiment la routine que je faisais à la rentrée parce que je sais que quand j'étais au lycée, je vais maquiller tout mon teint sans me poser de questions si j'avais bien bronzé ou pas. Donc là, je voulais refaire un peu la même chose. Une crème teintée parce que c'est plus léger et au moins, ça permet d'unifier le teint. On va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais mettre le Dior Skin Correct. C'est la teinte 3N. J'adore cet anti-cerne. Il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo top 10 anti-cerne. Mais je n'en ai pas encore 10. Donc j'attends d'avoir les derniers pour vraiment faire cette vidéo. J'adore celui-ci. Je le mets sur les imperfections, sur les cernes, sur le bout de mon nez. Ici. Ah, c'est très mal étalé ici. Je prends mon petit Beauty Blender. Bon, le but, ce n'est pas non plus de faire une catastrophe de make-up. Je prends bien le temps de bien appliquer, de bien l'estamper. Je vais remettre un peu d'anti-cerne. Ça va me faire perdre du temps. J'en suis à 11 minutes. Ça va me faire perdre un peu de temps, mais on va encore beaucoup mes cernes. Au pire, si je vois que je n'ai plus de temps, je mettrai juste du mascara. Et puis voilà, ça sera un make-up nul. Mais au moins, j'aurai réussi mon challenge de me maquiller en 15 minutes. Et je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus make-up de rentrée si vous voulez. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Mais je peux vous faire ça aussi. Un make-up simple et rapide à faire. Parce que bon, on n'a pas toute une heure pour se maquiller avant de partir en cours. Ok, parfait. Je vais prendre ma poudre. Et en ce moment, j'adore utiliser la ELF, la Hello Glow, la poudre que j'avais crash-tessée dans la vidéo ELF. C'est l'une de mes premières vidéos. Donc n'hésitez pas à aller la voir. J'avais testé plein de produits ELF. Et j'aime beaucoup cette poudre en ce moment. Je vais tromper directement mon Beauty Blender dedans. Et ah, j'ai un cil. Et je vais la mettre sur mon dessous d'œil pour bien fixer mon anti-cerne. Alors avant, je le faisais à la houppette. Et au final, je trouve qu'au Beauty Blender, c'est beaucoup mieux. Parce que ça permet de vraiment mettre la poudre bien aux endroits où il faut en mettre, de tous les recoins, etc. C'est plus malléable. Pour le contour de l'œil, je préfère mettre au Beauty Blender. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'avais pris un bronzer en crème. Quoique, j'ai pris aussi un bronzer poudre. Je vais prendre mon bronzer poudre. Et du coup, pour le reste de l'œil, je vais prendre une houppette. Mais elle est encore un peu mouillée. Donc je vais prendre un pinceau. Parce que j'ai lavé tous mes pinceaux hier. Parce qu'avant-hier, on a fait une vidéo avec Marie et Maxime. Enfin, Marie et Maxime. Et du coup, mes pinceaux sont tous un peu sales. Donc je prends un gros pinceau et je vais le mettre sur tout mon teint. Ah, mais j'ai pris un blush liquide. Non ! Je vais devoir arrêter mon monitor. Parce que je n'ai pas pris de blush pousse. J'avais juste pris un blush liquide. Donc, bien poudrer tout le visage. Pour pas que les matières après s'accrochent et me fassent de tâches. Donc, ensuite, on referme la poudre. Je prends mon bronzer. En ce moment, j'adore utiliser le MAC. Parce qu'il est bien foncé. Il s'estompe super bien. J'en suis à 7 minutes. Je ne vais jamais y arriver. Je prends mon petit pinceau. Et je le mets aux endroits où je veux bronzer mon visage. C'est-à-dire les pommettes. En fait, je pense que je vais réussir à faire que le teint en 15 minutes. Ce qui est assez déconcertant. Vu qu'avant, j'arrivais même à faire mon liner pour partir en cours. Donc, vraiment, j'ai perdu en efficacité. Ou j'ai rajouté des étapes. Je ne sais pas. Je prends mon gros pinceau pour tout estomper. Surtout au niveau du nez où j'ai bien chargé. Et en ce moment, je fais la technique de Marion pour paraître encore plus bronzée. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo. Mais en fait, elle met du bronzer ici. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Et qu'en plus, ça rajoute une dimension au visage. En fait, elle part de coin externe de l'œil. Et elle remonte vers la tempe. Je trouve ça hyper cute. Bon, je vais arrêter mon minuteur. Parce qu'il faut que j'aille chercher un blush. Je reviens mettre en pause. J'en suis à 5 minutes 11. Pour ceux qui se posent la question. Bon, j'ai récupéré mon blush, les amis. On va relancer. Hop ! J'ai pris le Morph. C'est une palette de trois blushs que j'adore. En ce moment, je la trouve trop trop belle. Surtout cette teinte du milieu. Elle est trop trop belle. J'en prends avec mon pinceau. Ah, j'ai perdu le temps. Et je la mets comme d'habitude, juste ici. C'est un peu une teinte corail. C'est un peu ce que je recherche. Et je mets beaucoup de blushs pour avoir une bonne mine pour la rentrée. Bon, je pense vraiment que j'aurai pas le temps de faire les yeux. Ah, mais il faut que je fasse mes sourcils ! Oh, mais ouais, je vais jamais y arriver. On va pas faire d'effet coup de soleil. Parce que, bon, on est plus à la plage. N'hésitez pas à exagérer avec le blush. Ça donne bonne mine. Bon, après, il faut bien l'estomper. Parce que si vous mettez deux grosses tâches sur vos joues, c'est pas beau. Pourquoi j'ai l'impression d'en avoir plus de ce côté que de ce côté ? J'ai mis une minute pour mettre mon blush. Je suis pas efficace. Voilà, je reprends mon pinceau pour tout estomper. Je prends mon highlighter. J'ai pris ma palette de Dior pour l'highlighter, la face palette. Et je vais faire un mélange des trois là. Je tapote bien. Ces highlighters sont vraiment magnifiques. Il faut avoir une peau glowy pour la rentrée. Il faut que les gens se disent Waouh ! Ce glow, elle brille ! J'en mets sous le sourcil aussi. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'avais envie de le faire, donc je le fais. Je vais venir vite fait coiffer mes sourcils, parce qu'il me reste approximativement 2 minutes 47. Je ne vais pas y arriver. Je me mets vraiment dans le mood. Là, là, je vais rater mon bus, là, si je me dépêche pas. Donc, il faut qu'il me dépêche. Prendre mon gel teinté Chanel pour les sourcils. Je trouve que c'est vraiment le plus pratique. Ça remplit un peu les sourcils et ça les fixe en même temps. Pour ceux qui ont des sourcils fournis comme moi, je trouve que c'est le mieux. Par contre, mes sourcils ne sont pas du tout faits. C'est un peu une catastrophe. Vous voyez, ça les remplit un peu et ça les coiffe et ça les fixe en même temps. Vraiment, je trouve que c'est le mieux. Ah merde, j'ai fait une tâche et j'ai pas le temps ! J'ai pas le temps pour corriger mes bêtises, là ! J'aurais dû prendre un coton-tis. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi sur celui-là. Oh mon Dieu, il faut que je me dépêche. Je vais prendre le bout de ma serviette, là. Oh là là ! On va juste reprendre mon petit coupillon pour les coiffer un peu mieux. Il reste 1 minute 35 ! Est-ce que je tente un petit make-up des yeux ? Il faut que je me dépêche. Je vais prendre la Limoncello, la palette de chez Colourpop. Je vais prendre ce fard-là, le Toscan Fun, pour le mettre en creux de paupière. J'ai 1 minute 13, donc je pourrais pas vous faire de tuto. Je vous ferai un tuto make-up de rentrée parce que là, c'est pas du tout bon. Je vais juste le mettre en creux de paupière pour structurer mon regard. Et je vais mettre des paillettes sur le reste de ma paupière mobile parce que là, il me reste... Oh, 56 secondes ! Oh non ! Oh non, je sens qu'il va me manquer le mascara. Est-ce que ça me faisait déjà rêver de partir sans mascara ? Parce que moi, oui. Plein de fois, je me rendais compte que j'étais partie sans mettre de mascara. Il reste 30 secondes, j'ai pas le temps de parler avec vous. Je vais mettre les paillettes Fly Girl, celle-là, avec mon doigt. Ça va aller plus vite, mon Dieu ! Je vais rater mon challenge. Oh non, il reste 19 secondes. Je vais mettre mon mascara. 10 secondes, 10 secondes, les amis, 10 secondes. 8, 7... Oh non ! Un dépassement de 10 secondes. J'ai mis 15 minutes et 15 secondes. Bon, ben voilà. Voilà où on en est au bout de 15 minutes. En vrai, je m'en suis pas mal sortie. J'ai fait un petit make-up des yeux. J'ai fini tout mon teint sans problème en soi. J'ai fait toutes mes étapes de teint et mes yeux, en vrai, ça va quoi. C'est pas estompé, estompé. Mais déjà, quand vous avez une palette comme celle-ci, vous pouvez que faire des beaux make-up. Vraiment color pop, foncé, foncé. Quand c'est gratuit pour les envoies dans le monde entier. Parce que ces palettes sont générissimes. Vraiment, cette palette est passée top 1 de toutes mes palettes. Je la trouve hyper belle. Je trouve que tous les sous-tons, je vous en ai déjà parlé, notamment dans ma vidéo tag make-up parfait. Tous les sous-tons vont bien ensemble. Vous pouvez pas créer de look incohérent avec cette palette. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un peu de mascara. Parce que bon là, mes cils ont du mascara, j'ai réussi à en mettre un peu quand même. Mais j'ai pas réussi à finir, donc je vais juste en mettre un tout petit peu plus. Mettre un petit baume à lèvres, parce que c'est ce que je vous aurais dit. Étant donné qu'on met le masque pour la reprise, dans les écoles et au travail, je crois encore. Je suis pas sûre, parce que j'ai plus trop suivi ces histoires-là. Mais je crois qu'on met le masque, donc vaut mieux mettre un baume à lèvres pour hydrater vos lèvres au continu. Parce que si vous mettez un rouge à lèvres mat, ça va les assécher d'une vitesse, surtout enfermés dans le masque. C'est pas ouf. C'est pour ça que j'ai mis aussi une crème teintée, un truc un peu plus léger. Parce que si vous en avez le masque et que vous avez une grosse trace de fond de teint qui s'est déplacée, etc. Petit spray fixateur, c'est ce que j'aurais fait pour que ça tienne toute la journée. Je mets du mascara et je reviens pour vous faire une petite conclusion de ce make-up challenge. Bon les amis, voici le résultat final. Franchement, je suis contente. J'ai du coup juste rajouté le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, j'ai pris le Sleep Shine de chez Fancy Beauty en teinte Goji Gang. Ça fait baume à lèvres et gloss un peu, donc je trouve ça hyper bien. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'aurais peut-être mis mon petit baume à lèvres teinté de chez Rare Beauty qui est très mignon, qui hydrate les lèvres. Du coup, en mascara, j'ai mis le Sky Eye de chez Maybelline. Je l'ai enfin retrouvé. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans mon make-up crème, donc n'hésitez pas à aller voir. J'avais fait un tuto avec que des make-up crème. Voilà, j'espère que ce petit challenge slash make-up de rentrée vous a plu. Au final, franchement, je suis assez fière de moi parce que je pense que si j'étais au lycée, j'aurais peut-être pris 2-3 minutes en plus. Mais j'aurais pu finir tout mon make-up parce que là, il manque vraiment juste le rat de cils peut-être. Peut-être faire un look un peu plus travaillé parce que là, j'ai mis 2 fards. Mais au final, j'aurais réussi à me maquiller en 15 minutes. Dites-moi si vous validez mon challenge, si vous validez mon make-up pour 15 minutes. Dites-moi aussi en commentaire. Vous avez plein de trucs à me dire en commentaire, donc j'attends toutes les réponses. Vous mettez petit A. On va faire comme en cours. Petit A. Je sais pas ce que je vous ai demandé. Petit A. Oui, tu as réussi le challenge. Petit B. Oui, nous voulons une vidéo make-up de rentrée. Petit C. Moi, je mettais 25 minutes pour me maquiller le matin. Je veux tout savoir. Faites-moi des petites listes. Petit A, petit B, petit C, petit D. Des sous-parties. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous y attends vraiment. J'ai hâte de tous les lire pour voir ce que vous pensez de mon make-up. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. À la partager. Pourquoi pas, je le dis jamais, mais si vous voulez la partager pour que les gens me découvrent, allez-y avec plaisir. Et surtout, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. C'est hyper important pour moi. Ça ne vous coûte rien. C'est totalement gratuit. Et moi, ça m'aide beaucoup. Donc, faites une bonne action et appuyez sur ce bouton rouge qui m'aide beaucoup. Abonnez-vous. Je vous dis à vendredi ou à samedi. Ça dépend parce que cette vidéo sort mercredi. Donc, peut-être... N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous dirai quand est-ce que sort la vidéo, mais sûrement vendredi. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.